S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils étaient là, sont restés là malgré tout, malgré le fait que leurs collègues venaient de se faire tuer. Ils sont restés là, ils ont continué à travailler. Et ça, c'est exceptionnel, il faut le dire. Tu étais sur place, André, quand ça s'est produit? J'étais aux Nations Unies. Mais même aux Nations Unies, d'une certaine façon, c'est sur place. Je n'étais pas au World Trade. J'étais aux Nations Unies. Mais même aux Nations Unies, d'abord, ce serait long de tout décrire, mais c'est la confusion totale. Le chef de sécurité était porté disparu. Personne ne le voyait. Les gens qui devaient être informés, il y avait deux systèmes d'alarme différents par étage. Dans mon étage, il y a des gens qui étaient rentrés travailler tôt et qui n'ont jamais été prévenus. Ils ont appris, en sortant à 5 heures ou 6 heures le soir, qu'il y avait eu tout ce problème-là. Ils sont restés au bureau, ils ont travaillé tout le temps. Sauf qu'à un moment donné, ils ont fini par constater qu'il n'y avait personne autour d'eux. Et là, plus tard, ils ont constaté que c'était pour ça. C'était bordélique. Et de l'autre côté, oui. Le bruit, l'air, ça ne pouvait pas passer inaperçu? À ce moment-là, pas encore. La fumée n'était pas rendue jusque-là. C'est venu ensuite très, très vite et très fort. Et c'est resté tellement longtemps que même quelques jours plus tard, dans mon quartier, qui était à 8 kilomètres de là, 7 ou 8 kilomètres de là, ça sentait tellement la fumée que je croyais qu'il y avait un incendie dans une maison voisine, alors que c'était la fumée qui venait du bas de la ville encore 3-4 jours plus tard. Aux Nations Unies, ce qui est arrivé, qui était intéressant d'une certaine façon, c'est qu'à un moment donné, avec tout le flottement qu'il y avait, puis le fait que personne ne nous donnait d'informations pour ce qui est de la sécurité, on est sorti dehors, et là, dehors, devant les Nations Unies, on a vu un avion monter vers les Nations Unies. Ce qu'on ne voyait absolument jamais, il n'y avait pas de circulation d'avion là, c'était interdit. Et là, les gens paniquaient. Et puis, la première chose à faire, c'était, ça avec d'autres collègues, on a commencé à dire à tout le monde de s'écarter de l'immeuble. C'est un immeuble de 38 étages, complètement en verre. Imaginez-vous que si l'avion rentre là-dedans, on se fait trancher la tête au premier tour. Mais il y a eu des moments absolument extraordinaires. Mais il y a deux choses que je veux mentionner, que les gens ne mentionnent jamais dans ces souvenirs-là. C'est que quand on a appris, lorsque le deuxième avion est rentré dans la Tour Nord, et qu'on a appris ça, et qu'on a appris qu'il y avait eu aussi un attentat à Washington, je me suis dit, comme bien d'autres, mais c'est vrai que c'est un attentat, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend des directives? Est-ce qu'il y a une autorité, que ce soit l'autorité de Washington habituelle, ou une autorité ennemie, qui va nous donner un message et nous dire quoi faire? Bien entendu, ça, ça n'est jamais venu. L'autre chose qui était intéressante là-dedans, et je suis encore perplexe à ce sujet-là, dès tout de suite quand j'ai appris le deuxième attentat, je me suis dit, bon, c'est clair que c'est un attentat, et là, je me suis dit que, très probablement, il y avait des armes biochimiques dans ces avions-là, et qu'on allait tous mourir. Et j'étais, je regardais les gens autour de moi, et j'étais surpris de voir qu'ils ne tombaient pas. Je ne m'étonnais pas de ne pas tomber, mais j'étais très surpris de voir que les gens autour de moi ne tombaient pas. Et je ne comprends toujours pas comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'armes biochimiques là-dedans. Évidemment, c'est mieux comme ça, parce qu'on sait, on savait déjà depuis longtemps qu'avec les armes biochimiques, un grand comme un pot de cornichons, c'est assez pour tuer tout le monde de la ville de New York. André, ce que tu disais aussi, c'est qu'il n'y avait pas eu de violence à New York lors du 11 septembre en dehors. C'est un côté extraordinaire. Les New Yorkais sont des gens très bons et beaucoup moins violents que ce qu'on raconte à l'étranger, même quand c'était une époque dangereuse. Et dans ce cas-là en particulier, il n'y a pas eu de violence du tout, du tout. Il n'y avait pas de violence et en même temps, il n'y avait pas de policiers. Je ne sais pas si les policiers étaient tous dans le bas de la ville, mais moi, je n'ai pas vu de policiers du tout. Moi, je suis rentré à pied jusque chez moi. D'abord, je ne voulais pas prendre une place dans l'autobus, alors qu'il y en avait bien d'autres qui avaient besoin de l'autobus. Et pour moi, ce n'était rien de rentrer chez moi à pied. Ça prenait une demi-heure. Il faisait beau, ça se faisait très bien. Alors je me suis dit, je rentre à pied. Je n'ai pas vu de policiers du tout, du tout, ni aucune scène de violence. Et je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un avait été attaqué dans la rue. Alors que je me souvenais très bien, je me posais la question, parce que je me souviens très bien, moi, de la grève de la police à Montréal, la grève de la police et des pompiers à Montréal, et de toute la violence qu'il y a eu dans le centre de la ville. Je le sais d'autant mieux que c'était au coin de la rue chez moi. J'habitais à un coin de rue de Sainte-Catherine. J'habitais au coin de Maisonneuve et Clos. Quand je suis descendu sur la rue Sainte-Catherine, il y avait de la violence, mais d'une façon extraordinaire. Les gens cassaient toutes les vitrines et vidaient les magasins. Alors qu'à New York, je n'ai vu rien, rien, rien de ça. Il y a eu des choses extraordinaires. André, il faut qu'on se laisse. Je suis à court de temps. Mais il fallait prendre un moment pour se rappeler cet événement crucial qui s'est produit il y a 22 ans à New York. Je pense que c'est incontournable. Et c'est très beau, c'est très révélateur aussi de la grande qualité des gens qui sont intervenus là-dedans. André Serrois, merci. À la prochaine. Merci. Merci.